Bonjour, dans la partie concernant le cheminement du deuil, nous continuons aujourd'hui en nous intéressant aux deux grandes phases du deuil. La phase descendante ou déstructurante et celle de la remontée ou restructurante. Vous l'aurez compris, la première ressemble à une chute et la seconde à une montée sur corde. La première semble aussi instable qu'un glissement de terrain et la seconde implique des efforts. Le deuil ressemble à ces deux images. La phase descendante est le désespoir et l'impression qu'on n'y arrivera pas. La phase montante est la tentative d'accroche, de lutte pour s'en sortir. Dans la phase descendante, les deux attitudes fréquentes sont les suivantes, la fluide ou la concentration. La fluide, c'est combler le temps par une attitude remplie par un tas de choses, une multitude d'activités ou de travail pour ne pas penser. L'endeuillé est constamment en recherche de choses à faire. Il rejette la souffrance et son lot d'émotions. Il fait tout pour les étouffer. Ou alors, par concentration, on entend que le mort occupe à lui tout seul les pensées et que plus rien d'autre ne compte. L'endeuillé va lire ses livres, écouter sa musique, faire sa promenade habituelle. Le but est de faire comme si l'autre n'était pas mort parce que c'est trop difficile à accepter. L'endeuillé alors est dans l'attente de le retrouver, mais il ne revient pas. Apprendre à vivre sans l'être aimé, douloureux, mais primordial. Certaines personnes seront tentées de consulter un médium. Un contact établi avec l'au-delà peut apporter du réconfort. Une expérience de contact est aidante par l'espoir qu'elle procure. Par contre, des entrevues trop fréquentes avec un médium ou un acharnement pour entrer en contact nuise au travail de deuil. Si la personne en deuil cherche trop à maintenir une relation terrestre avec son défunt, elle n'arrive pas à créer le lien à l'intérieur d'elle-même. Elle reste bloquée, parfois dépendante d'un médium et elle n'apprend pas à vivre sans l'être aimé. Ces deux faces du deuil ne sont pas scindées de manière nette. Parfois, elles se superposent. C'est-à-dire que l'endeuillé peut parfois glisser, puis se rattraper, s'accrocher, avancer d'un pas, glisser de nouveau, puis avancer d'un bond jusqu'à continuer la remontée de plus en plus aisément. La traversée du deuil est un voyage dont la durée varie d'une personne à l'autre. Certains auteurs définissent un temps au-delà duquel le deuil est considéré comme pathologique. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite à poser des étiquettes. La durée du deuil et l'intensité de la souffrance sont variables selon les liens qui unissaient l'endeuillé et le défunt, mais aussi selon les croyances et selon l'harmonie intérieure ou le chaos déjà présent avant le deuil. Cependant, on considère de manière générale que, environ 6 à 10 mois après le décès, survient le moment le pire du deuil. La forme d'anesthésie qu'il y avait autrefois est terminée et la vérité frappe l'endeuillé de plein fouet. Il ou elle ne reviendra plus. La souffrance atteint son paroxysme. Alors que vous pensiez aller mieux, une vague de désespoir vous envahit et vous tombez encore plus bas. Les émotions sont au plus fort et se bousculent. Les choses ne redeviendront pas comme avant. C'est fini. Au début, il y a le choc, le chagrin, mais il y a une forme d'anesthésie qui est là dans la tête et dans les pensées. Mais il y a un jour où l'on prend vraiment conscience qu'il n'y a pas de retour possible. La page est réellement tournée. Ça fait terriblement mal. Parfois, l'endeuillé avait l'impression d'aller mieux, de remonter la pente et tout d'un coup, c'est comme si on venait de lui couper l'herbe sous les pieds. C'est intéressant de connaître cette partie du deuil parce que quand on le sait, on peut au moins s'y préparer, savoir que ça risque d'arriver. Cependant, c'est un passage qui, même s'il est difficile, est très constructif. Je vous explique. L'image à donner, c'est le fond de la piscine. Quand on se laisse descendre dans l'eau, à un moment donné, on touche le fond et si on tape du pied, eh bien on remonte. Cette étape du deuil est identique. Impossible de tomber plus bas. Ce moment crucial signale le début de la remontée véritable. En route vers la restructuration, c'est-à-dire l'apprentissage de la vie sans l'autre. La limite est celle des pensées suicidaires qui affectent parfois certains endeuillés, surtout si leur disparu est mort de cette façon. Et dans ce cas, il est nécessaire de se faire accompagner par un professionnel. Pendant la première année du deuil, vous allez vivre les éléments marquants de l'année sans votre défunt. Son anniversaire, le passage du nouvel an et toutes les traditions auxquelles vous êtes attaché. La fin de l'année scolaire ou les vacances annuelles, la cérémonie ou le rallye auxquelles on se rend chaque année, le repas de famille, tout se fera sans lui, sans elle. La phase montante débute parfois en marge de la phase descendante. Il y a comme des allers-retours de l'une à l'autre jusqu'à ce que la remontée prenne le pas. Tout en ayant encore du chagrin, on commence à intégrer la perte. Il ou elle ne reviendra pas, c'est certain, et l'endeuillé va doucement reprendre le cours de sa vie, même si celle-ci sera probablement différente. Un nouvel équilibre se manifeste entre un souvenir réaliste, et plus celui idéalisé du défunt, et un intérêt réel pour ceux qui vivent autour de nous. On a encore de la peine, mais on intègre petit à petit la perte. Voulez-vous écrire vos ressentis au sujet du temps du deuil ? Je vous retrouve pour la suite dans la prochaine vidéo.